Au téléphone, hier soir une petite dizaine de proches de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que c'est pour une journée particulière ? Pas vraiment, vous savez, la plupart disent que ça va être une étape, que c'est le compte à rebours de la négociation, mais que le moment le plus important sera le procès. Alors parmi ceux qui ont bien voulu être cités, comme le maire de Sarcelles, François Puponi, il disait qu'on ne saura rien de plus tout à l'heure, c'est une audience purement technique, il regardera quand même la télé. Le député du Finistère, Jean-Jacques Hurvoise, ne sera pas lui devant son poste, parce qu'il a des obligations, non pas parce qu'il redoute ce moment. Et pour lui aussi, de toute façon, il ne faut rien attendre de cette audience. Alors, il y en a d'autres pour qui ce sera quand même un peu plus difficile. Le député de Paris, Jean-Marie Le Gouen, il sera devant son poste de télé. Il a très peur, lui dit-il, du système américain qui peut nous plonger dans quelque chose de glauquissime. Il va y avoir, dit-il, un tombereau de saloperie de chaque côté et surtout, pense-t-il, un déballage de mensonges de part et d'autre. Alors, en tout cas, on verra. A priori, cette audience sera très courte, c'est ce qu'on dit depuis ce matin, sans aucun doute très suivie. Si je vous parle de ça, vous avez sans doute entendu dire que l'affaire DSK avait été beaucoup plus médiatisée que celle du 11 septembre. C'est normal, il y a beaucoup plus de sources médiatiques. Mais j'ai appris ce week-end que DSK fait beaucoup vendre de papier. Lors de sa première une, l'hebdomadaire Le Point a vendu 110 000 exemplaires de plus que d'habitude en kiosque. 110 000. Alors, revenons au Strauss-Cania. Est-ce qu'ils vont essayer de s'organiser ? Alors, ce week-end, Jean-Christophe Cambadélis, vous savez qu'il sera tout à l'heure l'invité de Jean-Michel Apathy, dans une heure à peine, il a écrit à tous ses amis Strauss-Caniens pour leur dire, grosso modo, voilà, on n'est pas seulement un fan club de DSK, on est aussi dépositaire de ses idées. Donc, on ne va pas faire tout de suite le jeu des ralliements, on va plutôt penser aux choses importantes, comment on gagne ces élections et quels sont les besoins du pays. Alors, la belle affaire, parce que, vous savez, les Strauss-Caniens, ils se soupçonnent les uns les autres d'avoir déjà pris position, soit pour Aubry, soit pour Hollande. Et justement, Cambadélis, il est suspecté d'être du côté de Martine Aubry, tout comme, je vous donne des exemples comme ça, Michel Desto, le maire de Grenoble, tandis que François Patria, qui est le président de la région Bourgogne, lui, il serait, dit-on, sur le point de pencher vers François Hollande. Alors, les Strauss-Caniens, en tout cas, se donnent trois semaines pour se mettre d'accord, on verra s'ils y arrivent. Pour l'instant, ce n'est pas gagné. Mais sur le fond, quels sont les points communs qu'ont les Strauss-Caniens avec Martine Aubry et avec François Hollande ? Alors, il y a un député Strauss-Caniens qui a beaucoup de mal à choisir. Alors, il s'interroge à voix haute, et il dit, Hollande, il est intéressant de voir qu'il met sa stratégie totalement en l'air. Alors, quand DSK était là, il était le président du conseil général de Corée, c'était très bien. Maintenant, il se montre avec son scooter, sauf qu'il dit, le mec normal, face à Sarkozy, ça fait petit bras. Donc, ça l'intéresse moyennement. À propos de Martine Aubry, il dit, elle a trois semaines pour devenir une femme d'État parce qu'elle ne l'est pas encore. Pourquoi elle ne l'est pas encore ? Parce qu'il faut qu'elle arrête de nous en... avec ses discours trop longs, et il faut qu'elle arrête de dire du mal de tout le monde. Il paraît qu'elle dit du mal de tout le monde. Un autre député Strauss-Caniens confié, la France n'est pas à gauche, il faut donc arrêter avec les discours radicaux type mélenchoniste qui circulent au Parti Socialiste, et regarder plutôt des idées de Dominique Strauss-Cannes. La France n'est pas à gauche. C'est un Strauss-Cannien qui le dit. D'accord, chacun a ses petites idées. Merci. Trois semaines pour devenir une femme d'État, vous disiez, il y a des stages pour ça ? Non, pas encore. Merci beaucoup Elba, à demain.